Messie Fidèle, bonjour. Bonjour Chantal Leroux, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous nous appelez de Loubou Mbachi, à mes côtés Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Bonjour Valérie. Bonjour Chantal, bonjour Russie. Messie Fidèle, vous avez la parole, on vous écoute. C'est en France qu'Emmanuel Macron a manifesté son intention d'inscrire l'interruption volontaire de la VECS, l'IVG en cycle de la Constitution. Alors je voudrais savoir quel est l'objectif alors qu'il existe déjà une loi qui autorise l'avortement. Valérie Gasse. Oui, l'objectif c'est d'empêcher tout retour en arrière, de rendre la liberté des femmes à recourir à l'avortement irréversible. C'est ce qu'a écrit, comme le disait Chantal Emmanuel Macron dans un message diffusé sur X, anciennement Twitter, dans lequel il a annoncé ce week-end son intention de présenter un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. La loi reconnaissait ce droit aux femmes, et bien la Constitution empêchera toute tentative pour le leur enlever. Et on l'a vu, il y a eu récemment des épisodes qui ont un petit peu alerté, aux Etats-Unis notamment, des reculs dans certains Etats sur ce droit, où désormais les femmes ne peuvent plus se faire avorter dans la légalité. Cela a provoqué un nombre de chocs aux Etats-Unis, mais aussi des inquiétudes par ricochet en France. Et c'est après cette décision aux Etats-Unis que des initiatives ont été prises. Mais il n'y a aucune menace avérée pour le moment en France. Aucun parti politique ne propose à ce jour de revenir sur le droit à l'avortement, même à l'extrême droite. Mais le sujet est délicat. Et les sénateurs, quand ils ont examiné la proposition de loi de la France insoumise qui demandait la constitutionnalisation de l'avortement, ils ont tout de même modifié un terme. Ils ont remplacé le mot « droit » par le mot « liberté » qui donne bien sûr la notion de choix, mais qui est moins fort que « droit », une manière de ménager les sensibilités des parlementaires les plus réticents et de réussir à trouver un compromis. Ça a marché, puisque le texte a été voté. Il devait ensuite repasser à l'Assemblée nationale pour être adopté dans les mêmes termes afin de continuer le processus législatif. Mais Emmanuel Macron, il a repris la main. Et pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé d'intervenir ? D'abord pour éviter un référendum. Si un texte présenté par les parlementaires, c'est ce qu'on appelle une proposition de loi, avait été adopté, cela aurait ouvert la voie à un référendum. Et ça, Emmanuel Macron n'en voulait pas trop risquer de laisser une campagne se dérouler dans laquelle les opposants auraient pu avoir beaucoup d'espace pour s'exprimer. Et puis cela aurait donné un gain politique à l'opposition, à LFI, qui était à l'initiative de ce texte. Alors Emmanuel Macron a joué une autre carte, un projet de loi du gouvernement qui devrait être adopté à la majorité des trois cinquièmes des parlementaires, réunis en congrès pour pouvoir changer la constitution. Donc plus de référendum. Et cela donne du coup l'initiative à l'exécutif. Et ça a des chances d'aboutir. Il y a un consensus assez large, à la fois dans la population et parmi les députés et les sénateurs, sur cette question. Emmanuel Macron pourra donc cocher cette case à son bilan. Et il y tient son bilan, une avancée sur un sujet sociétal. Messie Fidèle, vous avez une dernière question pour Valérie Gass. Exactement. Parce que je voudrais savoir s'il y avait des requils de ces droits comme aux Etats-Unis aussi, comment réagit les partis politiques d'opposition à cette annonce ? Voilà, donc on a déjà répondu. Oui, j'ai un petit peu anticipé sur la question de Messie Fidèle qui avait bien vu qu'en effet il y avait eu des reculs aux Etats-Unis et que les deux débats sont un petit peu liés. Et en effet, c'est ce qui a suscité des interrogations en France comme je viens de l'expliquer. Quant aux réactions, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, elle fait plutôt consensus, je le disais. mais dans certains groupes parlementaires, il y a encore des réticences. Chez les sénateurs, les républicains notamment, le groupe est divisé, certains y sont hostiles. Dans la classe politique, Marine Le Pen, par exemple, à l'extrême droite, n'y est pas opposée. Mais elle, elle a pris le parti de jouer la polémique politique et dit que l'initiative du président de la République, elle ne servait à rien parce qu'à aucun moment, un parti politique n'a pour le moment remis le droit à l'avortement en cause. Quant à Mathilde Panot, la députée, la France insoumise qui est à l'origine de la proposition de loi qui allait dans ce sens et qui demandait la constitutionnalisation de l'IVG, elle, elle s'est réjouie après l'annonce du président de la République en écrivant sur X « C'est une victoire pour les féministes et les parlementaires. Après, j'attends d'avoir les détails, » dit-elle. On le dit souvent, le diable se cache dans les détails. Mathilde Panot annonce donc être vigilante sur le calendrier et les suites de cette annonce. Le texte devrait être présenté si on en croit le président de la République en Conseil des ministres avant la fin de l'année et examiné par le Congrès au premier trimestre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada